c'est là oui bonjour c'est encore aurélien je vais vous montrer le tracteur que j'ai ramassé les boules avec il n'y a pas longtemps et je vais vous montrer mon collègue paul bonjour donc sa petite ferme là c'est le jeune hier que j'avais utilisé donc voilà pour nous pour notre entreprise on n'a pas besoin de gros engins vous voyez donc voilà il ne faut pas du très gros là on va se diriger vers un autre acteur un petit tracteur que j'aime bien un renault super 6d donc on lui avait attelé la grosse remorque verte qui est derrière tu vois très mis à grain alors comme ça là non il est de l'or ça leur ya eu là on n'avait rien mis parce qu'on n'a pas encore moissonner le le tritical et là on va aller voir l'autre trémie à grain d'orge voilà donc il n'y a pas énormément d'orge mais voilà après on le met un big bag et on le vend alors quand on a plus de big bag on les met dans les dans les sacs et on les vend ou alors on en garde encore un peu pour nos bêtes tout avec caisson on a déjà mis un peu d'orge pour continuer à le vider donc là c'est du de la farine d'orge là aussi oui et là et ça c'est le moulin moulin rouge donc cette semaine on a vendu deux big bag d'orge voyez il nous reste encore une remorque et encore deux big bag et un demi big bag encore et quelques sacs ça je crois que c'est du tritical non c'est de l'orge c'est de l'orge aussi voilà donc là on va se diriger vers un d'autres acteurs et voilà donc ça c'est un renault un super 1 il est plus gros que les autres 58 chevaux 58 et le jeune dire le jeune dire que je vais vous montrer là il fait 70 chevaux avec lequel bg j'ai rangé les bottes et le renault pardon le super 6d je vous ai pas dit combien il faisait de chevaux il en fait 45 donc nous on a une charrue de soc donc ça ça va impeccable en plus il est équipé de roue large à l'arrière et à l'arrière fait montrer mais voilà j'ai pas labourer maintenant donc voilà donc c'est de l'orge aussi ça c'est on nous l'a commandé je crois qu'il ya 200 kg d'orge en total de ross semences et de l'orge il est sec par contre il ya un peu d'herbe notre batteuse et tri pas trop très bien tu m'étonnes mais la batteuse je vous la montrerai au deuxième épisode troisième épisode enfin au deuxième épisode le tour de la ferme et je ferai peut-être une vidéo des poissons moissons du critical par contre parce que là on a fini l'orge mais ça me prend une semaine pour labourer l'orge ça me prend quand même une semaine avec une de ça que je vais vous montrer qu'elle g parce que ben voilà de soc c'est pas une 7 corps comme cette soc nous on est petit mais c'est pas pour les gros agriculteurs pour les les petits quoi c'est qu'ils en ont besoin blanc que là on a charlie aux patates voilà donc on va faire patates et tout là on a une faucheuse en panne une faucheuse en panne on a le rotor à tort qu'on met derrière le petit 45 chevaux on a le cultivateur lui aussi on peut le mettre derrière le 45 chevaux donc voilà la charrue doit être en bas donc je vais vous montrer le gros cultivateur le broyeur le broyeur et une endenneuse donc on va vous montrer après je vous montrerai ici on peut voir la percelle tout radicale quoi alors le giro broyeur pas mal qu'on met derrière 45 chevaux aussi lui commet lui c'est le gros cultivateur qu'on met sur le 70 chevaux parce qu'il est costaud quand même si la même 70 chevaux il commence à peine et peine un peu ça c'est l'un des neufs qu'on met derrière 45 chevaux et puis on a fait le tour de ferme ah oui j'ai un autre des neufs qu'on met derrière 70 chevaux on a raccourci vite fait je pense pas moi voilà 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 oui donc quand oui je vais vous faire montrer mon chien c'est moi chienne déjà c'est vous la tienne et you ski oui donc il y aura un deuxième épisode et un deuxième épisode de le tour de la ferme le tour de la ferme et puis voilà après on fera les moissons à avant ou après donc ça dépendra de comment je serais donc voilà l'andeneur si l'on met derrière 70 chevaux normalement il en faut qu'il en faut 80 pour le tirer mais il y arrive donc voilà on a fait le tour de la ferme donc voilà donc on va couper la vidéo et sur ce magnifique tracteur il est pas mal parce que c'est moi qui est rénové tout entier donc voilà allez